Salut à tous, ici Rizou. Donc on va commencer l'épisode 12 de notre Let's Play sur Half-Minute-Aro. Donc on a été propulsé à l'autre bout de l'ancien, enfin tout le tralala, dans un nouveau continent. Par le Chevalier Noir, bien sûr, on s'est fait expulser. Donc on a réussi, donc on va commencer notre nouvelle petite aventure. Panique à l'écluse. Waouh, c'est un gros tas de morts. J'ai vu détruire sur le monde pour mon maître noir. Ok, comme par hasard noir est passé par là. Gizou, gizou. Cela peut sembler soudain, mais un autre seigneur du mal est en train d'invoquer un sort. Le château se trouve juste là. Mais regarde-moi ça, tu ne peux pas te rendre au château ainsi. Je vais poser quelques questions au village et voir ce qu'ils ont à dire. Pourquoi arrachez-vous ? Rien compris ce qu'il s'est dit. Ah, mais... Ah, j'ai vu les musiques, c'est-tu les celles-là ? Alors, il y a une statue, il y a la bouffe ici. Utilisez le château juste pour la grotte de l'Est, comme une duel, ok ? Et... Et ici, il n'y a absolument rien du tout. Donc... En fait, je n'ai pas compris le problème. Ah, d'accord. Ok. Je comprends les plus grands problèmes. Et je viens de faire one-shot par un rat. Et... L'avance ! Voilà. Donc, apparemment, il faut prendre la grotte. Le choix. Euh... La manivelle de l'utilisation est à nous... Oh, l'enculé. Ok. Maintenant, il faut les voyager comme des fous, là-bas. Alors, il y a la porte 1. D'accord. Qui nous mène nulle part. Il y a la porte 2. Qui nous mène dans des échelles. L'échelle qui nous mène là, nulle part. Ok. Ça a commencé à me prendre la tête. Ça ne nous mène nulle part non plus. Donc, cette échelle va nous emmener... Dans un trou de... Merde ? Voilà. Je suis dans la merde. Quoi ? C'est ma collection de manivelles. Putain, il collectionne des manivelles, comme par hasard. Oh, mais c'est pas possible. Personne n'a le droit d'y toucher. Non. Mes manivelles... Oh, putain. Eh, 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 eh. Non, non, non. Elle déconneit pas. Putain. Culez. Non, je suis toujours un pauvre. Ok. Vas-y, je me casse. Oui, c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Mais, mais, mais... Ah, c'est au chat ouvert. Ah, ok. D'accord. Je voulais juste vérifier un truc. C'est bien ce que je pensais. Casque en bronze. Ah, il reste style comme ça. Hop. Ok, pas ici. Ok, pas ici. Il y avait pas un village quelque part ? Oh, le con. Je sais. Comme, pourquoi il fallait qu'il ferme la manivelle en bas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis dans la merde. T'es qui, toi ? D'étouer l'univers. Telle est la raison à laquelle je suis né. Personne ne m'arrêtera. Je m'en fous, je m'en fous. Je t'arrêtera, je t'arrêtera. Dégage, 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 dégage. J'ai faim, faim et d'une force. Ah, me, 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 me. J'étais rapide dans cette mission-là. Eh. Merci de m'avoir vaincu, le seigneur du mal. Je peux maintenant utiliser l'écluse en toute sécurité. C'est grâce à vous. Au beurre d'argent. Eh. Il y avait pas mal de bons matos, là. Il y a un casque de spartiate. Avec un gourdain. Ouais, c'est vrai que ça fait stylé. Ou pas. Bien joué, Rizou. Tu as été catapulté d'ici par les horaires, mais tu as sauvé le monde d'une nouvelle fois. Et maintenant, on va par là. Continuons notre route. Ah là 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 là. Blablabla, j'ai battu mon record. Oui, je sais parce que je viens de le faire. Enfin, c'est pour ça le record. Enfin, bref. La manivelle de l'écluse, bloquant le passage, se trouvait entre les mains du fameux trio de bandits. Rizou la récupéra auprès de Larry après avoir traversé la droite. Il ne perdit pas son temps. Ah, il ne perdit pas son temps. Alla se défaire du seigneur du mal et sauva ainsi d'une nouvelle fois le monde de la discussion. Mais que manigançait au juste ce trio de bandits ? N'arrêtez pas la suite de Half-Mutero. Seigneur du mal géant. What ? Eh bah non, je me cache, il va me battre. Apparemment, il y avait un autre chemin dès le début. Je n'ai pas eu ton appareil. Bah, puis... Parmi de prendre la tête. On va avancer. Parce que la dernière fois, je me suis pris la tête pour un autre. Je crois qu'il y avait trois chemins dans le continent d'avant. Et ça m'a pris la tête d'une... Eh, eh. Euh, salut. Je travaille directement sur les ordres de la mort. Je suis le seigneur du mal. Dégace. Dégache. Avec les pouvoirs qui me sont dégagés, les villages se détruisent sous mes pas. Comme je suis maintenant un seigneur du mal, plus besoin de parler, je vais invoquer le sort. Wouhou ! C'est quoi ces grosses empreintes ? C'est comme si un géant était venu faire un tour. J'ai le manu ou un scanou de l'ennem. Impossible. Bon sang, les empreintes conduisent toujours dans le château du seigneur du mal. Il y a quelque chose qui en sort. Ne t'en fais pas, Rizou. Si mon intuition se défie, tout se passerait bien. Tu trouveras sans doute un grand allié qui t'attend dans le coin. Mais il ne s'agit pas d'une fille. Alors, comme toi un peu. Tout de suite, Bon. Ok. De l'herbe. Le manteau écarlate. Ok. Et il y a la statue ici. Ok. Bon. Alors moi, directement, je vais aller là-bas. C'est pas ce que j'ai envie. Et il y a absolument... Il y a un chat. Et, 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 j'ai pas le temps de m'en me jouer. Et voilà, tu m'auras pas. Tiens, je n'ai pas le 4.5. Voilà. Une robe rouge. On dirait que je suis en pyjama. Ou quoi. Bon, enfin, bref. Il y a un qui m'a intéressé ici. Oh, me dis pas qu'on le voit qu'une fois. Ah, voilà. Tiens. Hop. Du fric. Je me paye un vrai casque. Des spartiates. Et voilà. Par contre, il me parait d'allié. Je vois pas où. Oh. Attendez. Je m'appelle Sébastien. Je vous souhaite me battre contre le Seigneur du Mal. Quel est votre nom, petit ? Gizou se présente. Gizou, ce n'est pas vous qui a abattu le chevalier noir ? Je le savais. Cette aura autour de vous montre que vous n'êtes pas n'importe qui. Maintenant, allons-y. Dégache et peut-être fort. Mais si nous l'affrontons ensemble, nous pouvons le vaincre. Stylé ! Eh, j'ai un putain d'allié. Ok, il y a Glépi. Vous entendez une voix venant en rond. Je suis en courant d'air par ici. Ah, non, pas mes pieds. Le tapis, c'est des robes sous les pieds. Ok, c'est même pas le mec qui s'envole, c'est les pieds. Ils font... Il s'avère donc bien que vous avez battu le chevalier noir. Mais attention, la mort est connue comme étant bien plus terrifiant que le chevalier noir. Je suis moi-même à la recherche de la mort. Nos routes se croiseront sans doute. Voici pour nous. Pour vous. Gros pied. Ok, j'ai des gros pieds. Ils me donnent encore des cadeaux de merde. Non, on ne peut pas me placer, genre, sous le boutier. Je ne sais pas. Ça m'a arrêté plus d'étudier. Bien joué, Rizou. Il n'était pas aussi fort qu'il semblait. Mais ce serien du mal a dit qu'il était directement sous les ordres de la mort. Même si tout s'est bien passé cette fois-ci, il ne faut pas négliger les créatures que la mort peut engendrer. Nous ferons mieux de nous méfier. D'abord, le chevalier noir. Maintenant, la mort. Bon courage. Ouais, ouais, ouais. C'est pas lui qui m'a quitté le plus. Va te voir, je vais me casser les couilles. J'aurais peut-être temps de faire encore deux autres niveaux. C'est que je suis chaud patate aujourd'hui, là. Allo. Un gigantesque trou se mit à travers le réseau. Cette trou se révélait être une empreinte de ne pas du seigneur du mal. Avec le soutien de Sébastien, notre héros s'en alla défier un énorme seigneur du mal. Cet énorme seigneur du mal. Des points faibles du seigneur du mal géant sont ses pieds. Qu'est-ce qui avait pu donner tant de mal à Sébastien ? Faisons fi de cela. Rizou continue à s'en tient pas sur la montagne de fleurs. Yeah, go. Hop, on y go. On va continuer. Yeah, yeah, on avance. Tu me dis quelque chose, toi. Tremblement, destruction, explosion, boum, le monde. Mon rêve devient maintenant réalité. Le tout au monde a plus sort de destruction. En y ajoutant une éruption volcanique. Humain, trombé de peur. Je suis invincible. Oupa. Bisous, nous avons des ennemis. Quel est le problème ? Pour commencer, nous avons un seigneur du mal d'ici qui veut détruire le monde. Et pour coroner le tout, nous avons un volcan qui est sur le point d'entrer en éruption. Noir a lancé le sort des éruptions sur le volcan. Donc, par hasard, la magie de Noir va le faire entrer en éruption et ce même si tu arrives à bout du seigneur du mal. Il y a un village près du volcan. Il faut qu'on fasse sion quelque chose. Je t'en prie, protège vos vilols. Tu peux y arriver, Rizou. Ouais, ouais, ouais. Hop, j'achète ça. Je vis dans le village au nord. Le village est proche du volcan et donc il va devoir disparaître à la prochaine éruption. Je fais un prix, sauvez mon village. Attends. Avant tout, je m'entraîne. Je cherche pour casser le métal et après je m'occupe des villages. Donc, je cherche quelque chose en son temps. Oh, strike. Et hop, un rocher. Je suis déjà en train d'anticiper le sauvetage. Ah, monsieur la taupe. Oh non, il y a une éruption. Ok, ok. Là, je crois que je vais faire une belle bêtise. Là, je crois que je vais faire une belle bêtise. Non ! Mais non, mais pourquoi ? Je suis nul, je suis nul, nul. Bon, allez, hop, on passe tout. Putain ! Mais le fail ! Je n'avais pas vu le temps. Ah, j'aurais pu y arriver si j'avais utilisé l'air plus tôt. Là, hop, j'anticipe tout. On va aller très vite. Oh non, le volcan était en train d'éruption. C'est pas grave. Hop. Ah, putain ! Deux volcans néandes. Attends, d'abord, je paye ça. Je me fais peu avoir. Là, je peux payer ça. Ok. Là, normalement, le volcan est sauvé. C'est bon. Projet voyageur, bienvenue. Le volcan va rentrer en éruption, mais c'est grâce aux barrages de rochers que les dégâts seront minimisés. J'étudie le volcan. S'il rentre en éruption, vous pouvez, que vous montez deux murs de rochers près du village, vous pouvez changer le cours de la lave et ainsi protéger le village. Le murs t'apprends à remonter, nous y sommes donc à l'abri. Ok. Le volcan risque de rentrer en éruption, je vais faire une boutique. Oh. Ok. Des enfants. Il n'y a rien. Attends. Pas compris. Pas compris. Oh non, le volcan entre en éruption. Ah ok. A compris. A compris. A compris. Ok. Je vais vous montrer. Attends. Il n'y a pas de la bouffe ? Ah putain. On va chercher vite fait de la bouffe au sud. Ok. Ah. Donc voilà, j'ai compris le temps. Vous allez voir. L'éruption, en fait, l'eau va dégager. Mais il faut attendre. Oh non, le volcan est en éruption. Voilà. Là, on peut avancer. Donc là, ça va nous créer un passage pour la suite. Et j'ai 5 secondes. Voilà. Impossible. Je représente la puissance du volcan. Je n'ai quand même... Et j'ai quand même perdu. Eh oui, t'as peut-être du... Il y a Aïs Tilly, mon casque. J'ai toujours une arme de merde. Et Stilly, j'ai bloqué aussi. Et j'ai une tenue de merde aussi. Eh ! Merci, Gizou. Non seulement vous avez vaincu le scénar du mal, mais vous avez aussi sauvé le village. Nous ne pourrions être plus heureux. Je vous remercie de la part de tout le village. Quand la lave a coulé, le passage qui était bloqué au nord, c'est ouvert. Il passait... Il paraît qu'un ermite vit au nord. Et vous pourriez peut-être mieux lui rendre une petite visite. Pour vous remercier, voici le coffre pour vous. Armure des fers. Ah ! Une vraie armure. Une armure de bonhomme. Non seulement tu as vacué son animal, mais tu as aussi sauvé le village. Je sais que tu es à la vraie. Merci. D'ailleurs, qui est l'ermite dont le chef parlait ? Il pourra peut-être t'aider. J'ai hâte de le voir. Continuons. Je ne sais pas qui est l'ermite, mais on va voir. Est-ce qu'on fait vite fait la mission pour débloquer l'autre passage ? On va faire ça. Un Wauquant étant sur le point d'entrée en éruption et un seigneur du mal désirant la destruction du monde, ce double danger était presque parvenu à faire réfléchir Izu. Mais avec l'aide de la déesse du temps, il se remonta à une rude épreuve. À propos de ce seigneur du mal, n'avait-il pas un air de famille ? C'est ce que je pensais. Non, c'est impossible. N'arrêtez pas, c'est de la fin du héros. Tortue et l'ermite. Tortue géniale ! Non, c'est une conséquence. Ah, j'ai peur quand le Wauquant est en train d'éruption et si vous n'avez pas pu, vous avez bien joué. Voilà. Donc là, il y a un chemin là. En fait, je me demande si c'est la première mission, il y avait vraiment une mission là. En fin de compte, peut-être pas. Bon, enfin, bref. On fait vite fait cette mission là et on va s'arrêter là. Oui, blablabla, j'ai compris. Voilà. Hop, on le fait très vite. Hop. Eh, moi, je suis un bonhomme. On se fait le boss direct. Vas-y, on se fait le boss direct. Oh non, le Wauquant est en train d'éruption. Attention. Voilà. Non, en fait, je ne suis pas un bonhomme. Héhé. T'es là. Hop, hop, on se dépêche. Hop, hop. Voilà. What Le pourquoi du comment De what's the fuck Pourquoi Peut-être qu'il est plus faiblement en irruption Je sais pas moi Mais je l'avais terminé très vite Juste avant Bon c'est quoi M'entraîner 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 encore et encore et encore Et encore et encore et encore Et si j'arrive pas Bah tant pis pour l'autre chemin C'est quoi Je vais tester un tout de suite Ok C'était juste Donc Bah je sais pas Il veut pas crever Donc Vous savez quoi Je vais me sur les boss là Mais sans t'yver le rocher Je sais pas Ça montra peut-être mon niveau Ou pas Hop J'ai compris Hop Allez Dernier le Voilà Bon allez On se fait encore une dernière session d'entraînement Et après On se fait le boss Putain mais j'y crois pas Avant j'y avais sans problème Mais là Elle me cassait quoi A part si tu fais encore une arme spéciale Ou activer Sauvetage de l'un Le camp C'est bizarre quoi Un petit dernier monstre Voilà C'est bon On va tenter le coup C'est pas ça C'est qu'il faut attendre la prééruption Ah bah non Il fallait m'entraîner C'est tout Bon ouais Eh Merci beaucoup Rizou Grâce à vous Tout le monde est sauvé Mais malheureusement Notre village a été rasé Maintenant que le seigneur du mal n'est plus Nous allons essayer de nous en sortir Bonne chance Rizou Nous ne devons pas laisser cette tragédie se répéter Prenez ça à vous Ouais Il est pas rancunien Il n'est pas du genre salaud Je ne vous ai pas aidé Tu vois T'as aussi à débattre Un dommage que le village a disparu Mais c'était pour sauver Le monde de la description Je n'avais pas eu le choix Garde le moral Allons vers notre prochaine destination Héhé Hop Ok Bon allez go Donc on va s'arrêter là Dès que j'aurai lu le petit Blabla Ou pas Si je vais le lire Pour vous Le volcan est le sort de discussion Noir avait bien un don Pour compliquer les choses Pour notre héros Bien que le volcan N'ait pu être arrêté Ils ont réussi toutefois A sauver le monde Résolu de mettre un terme Aux souffrances dans le monde Mais vous poursuit Noir au maximum de sa vitesse N'arrêtez pas A celui de Amit Héros Le balai décollé Donc Je vous dis A la prochaine Ça va être la fin de l'épisode Donc je vous invite A vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous aimez ce que je fais Et Je vous retrouve A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada